Plus de 600 collectibles pour Asa. L'accumulation continue à un rythme impressionnant. Quelle est la prochaine pièce que vous aimeriez ajouter à votre collection ? Saviez-vous qu'une couverture variante du comic The Addiction numéro 1, en série très limitée, était disponible à la SDCC ? En avez-vous une dans votre collection ? Zoltmaster a atteint plus de 1000 vidéos AR. Une réalisation impressionnante pour quelqu'un qui fait avancer la réalité augmentée dans la communauté VV. Avez-vous regardé certaines de ces vidéos ? Zoltmaster a terminé son set Golden Moment. Un accomplissement notable pour tout collectionneur. Possédez-vous vous aussi le set ? Saviez-vous que Stand of Chart possède plus de 130 collectibles Wolverine FA ? Et vous, avez-vous également cornerisé des items spécifiques dans votre collection ? Saviez-vous qu'un sondage sur le Discord officiel de VV a proposé à la communauté de choisir quel comic elle préférait voir arriver entre Atta, Contitan, My Hero Academia et Demon Slayer ? Un tease annonciateur ? Au sondage, les flippers sont-ils mauvais pour VV ? 75% de la communauté a répondu qu'ils sont bons pour VV. Un soutien surprenant, à contre-courant des critiques que l'on voit souvent dans les post-FUD. Quels sont vos avis sur le sujet ? Foster, le community manager Omi, a déclaré « Le temps est venu, le jeu a changé, Omi vers NFT est ici, la question demeure, es-tu prêt ? » Des paroles très encourageantes pour l'avenir. Êtes-vous prêt pour ce nouveau chapitre ? Foster, lors d'un sondage sur le sentiment de la communauté face aux récentes annonces pour Omi, 42% ont répondu qu'ils étaient « super excités ». Et vous, comment vous sentez-vous par rapport à ces nouvelles ? Le second drop de Multiverse Clothing, les vêtements Stanley en partenariat avec VV, sera lancé lorsque tout le monde aura reçu ses articles. Et vous ? Possédez-vous un de leurs articles ? Avez-vous remarqué les personnages mis en avant dans le nouveau logo Marvel dévoilé à la San Diego Comic Con ? On y voit Miles Morales, Galactus, une armure d'Iron Man, Falcon, et bien d'autres. Saviez-vous qu'à la San Diego Comic Con 2024, Epico vendait une action figurine physique de David You avec un supply limité à 999 pièces pour 250 dollars américains ? Une exclusivité pour les fans. Saviez-vous qu'à la San Diego Comic Con 2024, Epico vendait une action figurine physique de David You avec un supply limité à 999 pièces pour 250 dollars américains ? Au revoir ... … … … … Sous-titrage ST' 501